J'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal partout, comment faire pour m'en sortir? Aujourd'hui, je te donne un truc qui va te permettre de savoir si réellement t'es blessé ou pas. La plupart du temps, le corps accumule du stress, ça crée des tensions musculaires et ça crée aussi de la douleur. Maintenant, le petit truc que je vais te donner, soit ça va s'atténuer assez rapidement et tu vas te rendre compte que finalement tu avais du stress à l'intérieur du corps, soit tu vas te rendre compte que la blessure persiste et que la douleur continue. Puis bien sûr, ça va être une bonne idée d'aller consulter un spécialiste qui va pouvoir t'aider à gérer réellement ta blessure. Si vous voyez que c'est une cassure, si vous vous doutez que c'est une cassure, bien sûr, mobilisez pas tout de suite, ça va l'empirer. Le truc que je te donne aujourd'hui, c'est le jeu de Jenga. Peut-être que tu as déjà vu ça, c'est une tour que tu vas ôter des petits blocs de bois et si tu ôtes le mauvais bloc, ou du moins le bloc qui n'avait pas été ôté, la tour s'écroule. C'est un peu le jeu qu'on va jouer parce que notre cerveau, il fonctionne d'une façon à peu près de la même façon, bien un peu différent, c'est un peu plus complexe quand même un cerveau que le jeu de Jenga. Dans le cerveau, si mon muscle bouge, le cerveau va emmagasiner de l'information. Si le cerveau se dit « Oh, ça fait vraiment très mal », il va accumuler du stress à un endroit pour pas qu'on le bouge finalement, puis ça va créer de l'inflammation. Et si j'ai à rebouger puis que ça fait très mal, vous avez des spasmes musculaires, tu sais, comme dans un torticollier, tu bouges « Aouh ! » À chaque fois que ça fait ça, malheureusement, ton corps va se dire « Non, 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 tu ne rebouges pas ça. » Et là, c'est comme si la tour venait de s'écrouler dans ton jeu de Jenga. Par contre, il pourrait y avoir une deuxième chose. Je bouge, mais je suis dans un, peut-être un inconfort ou peut-être dans aucune douleur du tout. À chaque fois, le corps va se dire « C'est correct. » Le truc que je te donne est fort bien simple. À la place de te dire « Au secours, je vais mourir. » Je dois absolument mettre de la glace, du chaud, du froid. Un, respire et mobilise. Ça va être la chose la plus importante. En mobilisant, tu prends le temps d'observer si ton corps, il a des douleurs ou pas. Si tu vas dans une douleur, tu vas te savoir, ça va faire comme « Aïe, aïe ! » Ça, c'est une problématique, on s'entend. Parce qu'à chaque fois que ça va faire « Aïe, aïe ! » C'est comme si la tour s'écroule, il faut que tu recommences tout au complet. Ça, tu ne veux pas ça. L'objectif, c'est d'ôter un petit bloc. Tu vas aller bouger doucement, mobiliser doucement. Puis tu vas voir qu'au bout d'un moment, mettons que j'avais un torticolis, je vais être capable de bouger de plus en plus. Le corps va être de moins en moins stressé et je vais avoir de plus en plus accès à ce que mon corps réellement il a. Et ça, ça veut dire que je vais savoir si je suis blessé ou pas. Suite à ça, c'est peut-être l'objectif, ça serait d'aller voir un spécialiste si réellement vous voyez qu'il y a une blessure qui subsiste. À un moment donné, j'ai décidé de déplacer un module de jeu qui était clairement trop grand pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait mal au dos. J'étais sûr que c'était complètement fini, que mes jambes n'étaient plus capables de bouger tellement que ça faisait mal dans le dos chaque fois que je les bougeais. Et là, j'ai appelé mon ostéopathe. Au secours, je suis paraplégique. Bon, bien sûr, je ne l'étais pas, mais réellement, ça faisait atrocement mal. Là, mon objectif, c'était de savoir comment guérir ça. Et ce qu'il m'a donné comme truc, c'est le fait de mobiliser, de prendre son temps et d'aller un petit peu dans l'inconfort, dans le mouvement constant, pour être capable de délier doucement puis d'écouter son corps. Vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, vous allez comprendre si réellement vous êtes blessé ou pas. Puis ça va vous permettre peut-être de délier des tensions. Sur ce, le mouvement est clairement source de guérison. Prenez votre temps pour bouger un petit peu, être conscient de votre corps. Je vous souhaite une journée sans douleur, souriante, au plaisir.